Vous voulez que je vous appelle mon colonel, docteur ou bien camarade ? Bon, c'est ce que vous voulez, maître. Merci. Docteur. Oui, maître. Vous savez que vous êtes dans un champ d'explosion où vous pouvez être atteint par des impacts sans être personnellement visé. Bon, je ne le savais pas, mais vous me l'apprenez. Je parle aux militaires. Oui. Est-ce que vous êtes conscient de cela ? Oui. Alors, mieux vaut vous défendre, oui ou non, contre les poseurs de bombes. Oui, maître. Mais pourquoi vous les couvrez ? Pourquoi ? Pourquoi vous ne participez pas activement à la manifestation de la vérité ? Maître, je participe activement à la manifestation de la vérité à hauteur de ce que je sais, ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu. Est-ce que vous savez que vous êtes une pièce essentielle de ce procès ? Parce qu'il faut que le peuple de Guinée sache quand même où sont passés ceux-là dont les morts n'ont pas été certifiés. Certes, oui. Vous en étiez le responsable en tant que ministre de la Santé. Sans votre cutus, aucun corps ne quittait la morgue. On est d'accord. Sans votre accord, sans votre ordre, sans la manifestation de votre impérium, aucun corps ne pouvait quitter pour un sévérissement. Oui ou non ? Maître, non. Je n'ai jamais signé, parce que pour recevoir un corps, il faut une attestation, un certificat de dépôt de corps, et pour retirer un corps de la morgue, il faut un certificat de retrait de corps. Je n'ai jamais signé un certificat de retrait de corps pour quelqu'un. Alors, lorsque cela s'est passé, puisqu'il est prouvé que les corps ont quitté, quelle a été votre réaction ? Quoi ? Quoi ? Je n'ai pas saisi ? Il faut que vous signiez un certificat, n'est-ce pas ? Mais vous n'avez pas signé, les corps ont été enlevés. Quelle a été votre réaction ? Et les sanctions disciplinaires que vous avez envisagées ou prises ? Les corps ont été enlevés, les corps ont été enlevés. Je ne comprends pas bien le sens de votre question, maître. Oh, je vous souviens. Je ne peux pas vous poser des questions pour... Bon, mais je n'ai pas bien compris le sens de votre question. Simplifiez alors la question, maître. Bon. Si on doit faire sortir un corps de la morgue... Maître, s'il vous plaît, allez téléphoner dehors, s'il vous plaît. Si on doit faire sortir un corps de la morgue, le ministre de la Santé doit en être informé. Il doit d'ailleurs ordonner, parce qu'il ne s'agissait pas de mots naturels. Alors, ils ont enlevé ça sans vous consulter, en tant que chef de département. Quelle a été votre réaction ? Quelles sont les sanctions disciplinaires que vous avez prises à l'encontre de vos sujets là-bas ? Maître, oui, à ma connaissance, je n'ai pas été saisi de l'enlèvement de ses corps. Je dis bien de ses corps, parce que la morgue, c'est la morgue. La morgue, c'est pour tous les corps. Mais si nous parlons exclusivement des victimes de la tragédie du 28 septembre, là, si on se campe sur ça, je n'ai jamais été informé de la disparition des corps de la morgue. Je n'ai jamais été informé que la morgue a été cassée. Donc, je ne prends pas des sanctions. Je sais qu'il y a eu des morts. Vous dites ? Vous étiez au courant quand même de l'existence de morts. Déjà, j'ai un rapport médical qui me dit qu'il y a 57 corps parmi ces victimes du stade. Donc, je sais qu'il y a eu des morts. Nous vous posons ces questions, parce qu'elles seront destinées à des gens qui vont le prouver. Vous savez, c'est des questions de moralité. Les preuves vont venir. Mais prouver que vous avez été un bon ministre de la République, un dignitaire à saluer, même n'étant plus en fonction. Donc, est-ce que vous pouvez reprendre la réponse à la question si celle-ci a dû vous toucher ? Si. Est-ce que vous pouvez rectifier votre réponse ? La rectifier comment ? J'ai dit, maître, pour moi, les corps, les corps pour lesquels j'ai été saisi, c'est les 57 corps que j'ai été saisis. Et pour moi, je n'ai pas été informé de la substitution des corps au niveau des morgues. Donc, l'autopsie autour des 57 corps a été effectuée, n'est-ce pas ? Je n'ai jamais parlé d'autopsie, maître. Oui. Je n'ai pas ordonné une autopsie, maître. Ça, je l'ai répondu hier. Je ne sais pas à combien de reprises. D'accord. Vous savez que ce n'est pas de mort naturel. C'était conflictuel. Oui. Est-ce que ce refus d'ordonner l'autopsie, alors que vous avez les ressources humaines, que vous avez d'ailleurs nommées à cet effet pour ce travail, est-ce que ce n'était pas de la complaisance ? Est-ce que ça ne participait pas à l'avalissement de cette forfaiture ? Maître, vous-même, vous venez de dire que c'est des corps conflictuels. Moi, j'étais ministre de la Santé. Donc, quand on doit les traiter, il faut faire beaucoup d'attention. Laissez-le répondre. Oui, monsieur le président. Maître, je ne sais pas à où vous avez mis votre rabat. Monsieur le président, je suis venu en moto dans un déplacement, finalement. Il est tombé alors. Je l'ai laissé. Passez-moi votre rabat, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, je n'ai pas fini de répondre à votre question, maître. D'accord. J'ai dit que vous-même, vous venez de dire que c'est des corps conflictuels. Quand quelqu'un... Nous connaissons... D'accord. On n'insiste pas, hein ? Ça veut dire simplement que le ministre n'a pas plus de responsabilité. Non, maître, vous ne pouvez pas répondre à ma place. Vous avez posé une question. Laissez-moi la répondre, s'il vous plaît. Répondez alors. Vous avez vous-même dit que c'est des corps conflictuels. Oui. Pour faire une autopsie, il faut une requête ici. Cette requête, en principe, c'est le gouvernement qui doit poser, qui doit faire cette requête. Ce n'est pas le ministre de la Santé seul. Mais vous avez dit que c'est des corps conflictuels. Et cette requête n'a pas été faite. Mais dans ce... Le ministre de la Santé n'a pas ordonné de faire les autopsies. C'est bon, je peux ? Allez-y, maître. Voilà. Mais dans ce cas de massacre avéré, est-ce que la requête était nécessaire ? Est-ce que d'office, en tant que ministre, vous ne devriez pas l'ordonner ? Non. Bon, maintenant, dites-moi alors, de quoi sont-ils morts, ces 57 personnes-là, ces 51 corps ? Il y a les rapports médicaux des médecins légistes qui existent par rapport à tous ces corps-là. Et tout ça, c'est archivé au ministère de la Santé, c'est dans les archives. Ça veut dire qu'il y a eu le spécialiste qui est intervenu, n'est-ce pas ? Oui. Et pourquoi vous dites qu'il n'y a pas eu d'autopsie ? Ce n'est pas des rapports d'autopsie. C'est des rapports d'examen. Il y a les autopsies, il y a l'autopsie et il y a l'examen. On vous a dit qu'ils sont morts de quoi ? C'est des armes blanches ? C'est conseillé dans les rapports. Mais c'est à vous, maintenant, le destinataire de la question. Parce que c'est vous le gestionnaire des corps. Les familles ont besoin de ces corps. Elles ont besoin de faire le deuil. Et il y en a même, il y a des partages d'héritages qui ne sont pas encore faits. Parce qu'on n'attend que vous. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi sont-ils morts ? Tout est conseillé dans les rapports médicaux des 57 corps. Des corps se trouvaient dans la cour du président Lanzana-Comté. Est-ce réellement là leur destination ? Maître, pour moi, la cour du président Lanzana-Comté n'est pas une morgue. Je ne sais pas s'il y a eu un corps là-bas. Et je ne sais pas comment s'il y a eu un corps là-bas. Ce n'est pas une morgue. Moi, je connais les corps que j'ai consignés à la morgue. Tout à fait. Mais les corps se sont retrouvés là. Quelle a été votre réaction encore ? Est-ce que vous avez ordonné le transfertement dans l'une des morgues de la place ? Maître, moi, si je me mette à la place du commandant du camp Samoury, je vous ai dit que je ne vais pas être le commandant d'un camp. Moi, je ne connais pas qu'il y a eu des corps au camp Samoury. Ah, vous voulez dire que le commandant du camp Samoury devait ordonner et qu'il était informé ? C'est ce que vous voulez dire ? Ah, mais ça, c'est vous qui le dites. Moi, je vous ai dit que je n'étais pas commandant. C'est vous qui parlez de lui. Non, je vous ai dit que je n'étais pas commandant du camp Samoury. Je ne sais pas s'il y a des corps au camp Samoury. Parce que ce n'est pas une morgue. Moi, c'est les morgues qui sont sous mon commandement. Excusez-moi de vous dire... Excusez-moi si ça vous égratigne. Vous pouvez ne pas répondre. Ce genre de ministre que vous étiez. Qui esquivait certaines de ses compétences. Qui refusait d'exercer le sacerdoce. Quelle est la question ? Oui. Maître, vous savez, vous parlez tellement bien français. En tant que ministre, vous avez réellement accompli vos fonctions. Moi, je crois... Oui, je crois avoir accompli mes fonctions, maître. En refusant d'ordonner l'autopsie. En refusant le transférement des corps du domicile du général Lançon-la-Comté pour des morgues. Vous avez accompli vos fonctions. Maître, ordonné de faire l'autopsie, ce n'était pas ma prérogative. Moi, c'était un problème du gouvernement. Monsieur le ministre... Le problème de... Laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Non, je suis satisfait. Ah, d'accord. Ok. Ça va. Je vais vous faire une économie, bien que vous ayez beaucoup d'énergie en tant que médecin. Monsieur le ministre, les corps où ont-ils été débarqués ? Je ne sais pas, maître. Je ne sais pas qu'il y a eu des corps. Je ne sais pas s'il y en a eu où ces corps ont été débarqués. Je n'ai pas été informé de l'existence d'autres corps, à part de 57 corps qui étaient consignés dans les morgues. Parce qu'il sera démontré le passage des uns et des autres. Chacun aura sa question. Que les corps ont été ensevelis quelque part. Mais il faut écarter votre responsabilité en tant que receveur d'ordres à l'époque. Ou bien, monsieur le ministre, Vous n'avez reçu que des ordres. Je n'ai... C'est une question, maître. Oui. Je n'ai reçu aucun ordre par rapport à l'exercice des mots. Alors, qui est venu vous menacer de libérer les corps ? Qui est venu, pardon ? Il y a quelqu'un qui est venu vous menacer de libérer les corps. C'est qui ? Maître, ça, c'est vous qui le dites. Moi, j'ai reçu l'ordre des personnes. Le peuple, le tribunal, vous en donne un acte, hein ? Monsieur le ministre, Oui, maître. Les téléphones, les appels crépitaient dans les poches des corps, en présence même du général Toto et de vous-même. Est-ce que vous avez répondu à un seul des appels des parents ? Maître, je n'ai vu aucun corps en dehors de 57 corps consignés à la morgue. Ça veut dire que ça ne vous intéressait pas ? Je ne crois pas qu'ils étaient habillés ou bien des téléphones collés sur ces corps. Je ne connais que les 57 corps consignés à la morgue. La question des corps, ça dit que vous, les commentaires à la radio, les complaintes, les cris de cœur qu'il y avait, vous vous êtes coupés de toute information à l'époque pour ne même pas apparaître désormais dans vos structures sanitaires. C'est ça ? Maître, vous savez que vous parlez tellement bien français. Si vous ne simplifiez pas ça pour moi, je ne peux pas vous comprendre. Excusez-moi, maître. Mais vous et moi, nous sommes de la même école. Oui, d'accord, mais... Maître, posez des questions simples, s'il vous plaît. D'accord. Je vous l'ai dit, colonel Diaby, ministre de la Santé. Oui, maître. Il a appris qu'il y a eu des morts, mais lui, il n'en connaît que 57. Et dans les ondes, sur les ondes, les pleurs des personnes autour de lui, dans son entourage, l'Internet, tout le monde dit qu'il y en a eu plusieurs, des milliards. Il y en a des corps qui ont été jetés à l'eau, d'autres à la forêt. Il y a eu des forces communes que le tribunal saura. Vous, ça ne vous a rien dit ? Ça ne vous a pas... Mais écoutez, qu'est-ce que j'entends ? Directrice de... Directeur de tel hôpital, directrice de tel hôpital, alors, faites-moi un rapport. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que j'entends ? Est-ce que vous avez dit ça ? La question, maître, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que... Il m'a dit de simplifier en français courant. De simplifier, alors. Alors, est-ce que vous vous êtes levé pour vous interroger ? Ah, maître, je ne dois pas vous poser de questions, mais je ne sais pas m'interroger par rapport à quoi. Vous avez tellement parlé, c'est tellement dilué que je suis perdu là-dedans. Je n'ai rien compris. Excusez-moi, hein. Mais je suis complètement perdu là-dedans. Bon, on vous a dit qu'il y a eu plus de 57 corps. Est-ce que vous êtes parti demander des comptes à vos agents ? Moi, les... Mes agents me rendent compte. Je ne peux pas... Tous les jours, je leur demande des comptes. Parce qu'ils me font des comptes tous les jours par voie de rapport. Et tous les jours, j'ai leur rapport. Donc, je n'ai vu que les 57... Enfin, je n'ai vu que les 57 corps. Parce que là, ils m'ont montré les corps. Je n'ai pas compté, mais j'ai fait compter. C'était 57. C'est ce que je connais. Très bien. Le rapport de la commission d'enquête internationale, la CPI, vous en savez ? Non. Je n'ai pas rencontré la commission d'enquête internationale. Je n'ai pas rencontré la commission d'enquête nationale. Elles ne sont pas venues me voir. Je ne connais pas leur rapport, maître. Et vous n'avez même pas appris qu'ils ont rencontré des gens. Sûrement, ils n'avaient pas besoin de moi. Donc, s'ils n'ont pas besoin de moi, je vais faire quoi ? Et quel est-ce que vous de Toumba dans tout ça ? Toumba ? Toumba était mon subordonné. Oui. J'ai fait son directeur général. J'ai travaillé avec Toumba au Kansamouri. J'ai connu Toumba en tant que médecin cardiologue. Et c'est moi qui ai proposé à M. le ministre de la Défense à l'époque d'affecter Toumba comme médecin chef du centre de l'école de la gendarmerie de Sonfonia. J'ai envoyé un de ses collègues à Kalia et un autre au centre d'instruction de l'Abbé pour leur permettre d'avoir des grades d'officier parce qu'ils étaient tous sergents. Donc, j'ai travaillé avec Toumba. Et j'étais son chef. Tout à fait. Il l'a dit et vous avez même fait beaucoup d'éloges. Sa participation à ces événements, qu'est-ce que vous en savez ? Ah, maître. Moi, je n'étais pas au stade du 28 septembre. J'étais vers Koya. On ne vous a pas rapporté qu'il est allé menacer dans les hôpitaux ? Il y a un avocat qui m'a posé cette question hier, mais je lui ai répondu que je n'ai pas eu connaissance de ça. C'est ça. Je crois que c'est la bonne réponse. Parlons du comité de crise. Oui, maître. Il y avait une commission chargée de blessés. Il y avait une commission chargée de morts. C'est ça ? Non, il y avait une seule commission, maître. Il n'y avait pas de commission ? Il y avait une seule commission, maître. Il y avait pour attribution quoi ? La commission de crise s'occupait essentiellement des blessés. Et la médecine légale n'était pas le personnel de la médecine légale n'était pas membre de la commission de crise. Le corps était géré par la médecine légale. C'est un service, comme le service de chirurgie, comme le service de neurologie. C'est un service à part. et ce service s'occupe des corps. C'est-à-dire que les plus... C'est bon, c'est bon, laissez-moi poser des questions. Quand je vous interromps, c'est que c'est bon. Merci, maître. Merci. Merci beaucoup. Bien. Merci. Ça veut dire que dans ce massacre, dans cette escalade, seuls les blessés vous intéressaient. moi, en tant que ministre, non. Le gouvernement. Non. Le gouvernement. Vous dites ? Ce sont les blessés dont il fallait prendre soin. J'ai géré et les blessés et les corps qui étaient à la morgue maître. Voilà. Alors, qui se chargeait de ces morts-là ? C'est ça, parce qu'il y avait une commission, peut-être que vous n'en étiez pas informé. C'est le service de médecine légale, maître. Voilà. Est-ce qu'on vous a déposé un rapport ? Est-ce que vous l'avez soumis au conseil des ministres ? Et quel est le bilan définitif du conseil des ministres ? Maître, le service de médecine légale m'a déposé des rapports souvent. Souvent. Et ça, c'est purement technique. C'est des rapports purement techniques. Je ne peux pas exposer ça au conseil des ministres. Ça n'a aucun sens. Parce que c'est technique. C'est médical. Je n'ai pas saisi le conseil des ministres pour ça, pour des rapports médicaux. Ça veut dire que vous n'avez pas autorité sur la médecine légale. Si, j'ai plein d'autorité sur la médecine légale, maître. Alors, elle a travaillé et vous avez besoin des résultats de leur travail. Est-ce que vous avez demandé ? J'ai reçu le résultat de leur travail par des rapports et tous ces rapports sont conseillés au ministère de la santé. C'est ça. Quel est le contenu substantiellement de ce rapport ? Sur la gestion des corps, comment les corps ont été gardés, comment les corps ont été préparés, il y a combien de corps ? Comment les gens ont été tués ? De quoi ils ont été tués ? Ça, ça, c'est pas l'heure de la médecine légale. Bon, je ne mets pas en doute ni en cause ni en question ce que vous avez été, ce que vous continuez d'être. Mais c'est surprenant que ce rapport n'ait pas été soumis au conseil des ministres et qu'aucun rapport pour revoir le nombre des morts parce que ce que vous avez présenté n'est qu'un échantillon soit publié. Est-ce que c'est responsable ça ? C'est responsable maître parce que le ministre, messieurs, le ministre de la Santé n'a pas jugé nécessaire de prendre un certificat médical présenté au ministre de la Sécurité et dire c'est ça ou bien au ministre de l'Économie et des Finances pour dire que c'est ça. Même s'il y a le rapport, il va comprendre quoi ? C'est bon. Moi, je crois d'ailleurs qu'à votre place, j'aurais répondu comme ça parce que vous étiez membre du CNDD et c'est de vos faits et j'espère que tout est arrivé. C'est ça ? Quoi, quoi, quoi ? Vous comprenez bien... Non, non, je n'ai pas compris. J'ai entendu membre du CNDD. La suite, je n'ai pas compris. Reprenez la question. Vous niez tout. Moi, je dis, je vous comprends parce que vous êtes membre du CNDD bien que vous n'acceptez pas qu'on dise que vous étiez membre influent et que donner des tests d'information serait vous nuire. c'est ça ? Moi, ici, devant ce tribunal, je donnerai toutes les informations que je connais. Toutes les informations que je connais. Et ça, je les jure. sur le plan de la logistique. Pardon, sur le plan de... Je vous donne un titre. Le thème que nous allons aborder, c'est la logistique. Quels sont les engins qui ont été réquisitionnés pour l'ensevelissement de ceux qui échappent à la connaissance du peuple de Guinée, les corps dissimulés, là ? Quels sont les engins qui ont été réquisitionnés ? Maître, je crois que ça, c'est ceux-là qui ont... La question là doit être adressée à ceux-là qui ont enseveli des corps. Tout à fait. Pas à M. le ministre de la Santé, qui n'a pas été informé d'existence d'autres corps en dehors des 57 qui sont consignés au niveau des... Très bien, très bien. Je suis heureux de savoir qu'il y avait un groupe qui devait être chargé de cette corvée-là. Mais vous, pour l'enlèvement des corps, qui est venu vous voir ? Maître. Qui vous a arraché les corps pour l'embarcation ? On vous parlera des chauffeurs. Nous connaissons les chauffeurs qui ont fait ça. Mais c'est une question des tests de moralité. Qui est venu vous retirer les corps ? Et sur ordre de qui ? Maître, aucun corps qui était à notre disposition n'a été retiré. Oui. Je persiste et je signe. Vous auriez pu être un bon témoin pour la manifestation de la vérité en vous cachant derrière les ordres reçus en tant que ministre. Nous voyons que vous êtes un bon coopérant aussi. Excusez-moi. Des questions à mettre sur... Ne commentez pas les réponses, s'il vous plaît. Des questions. Monsieur le ministre. Oui, maître. Il n'y a pas eu de rapport d'autopsie pour résumer en tant que pédagogue. Il n'y en a pas eu, n'est-ce pas ? Non. Voilà. Les corps ont été enlevés sans votre autorisation, c'est ça ? Moi, je n'ai pas eu écho de ça, les corps enlevés. C'est ça. Je n'ai pas eu écho de ça, on ne m'a pas rendu compte. Tout à fait. Ils sont venus ouvrir par effraction votre porte, ils ont pris ce qu'ils voulaient et vous dites que vous n'en êtes pas informés. C'est bon. C'est ça ? En ce que je sache, aucune morgue n'a été cambriolée, aucune porte n'a été défoncée, aucune pénètre n'a été cassée et aucune chambre froide n'a été cassée. Des chauffeurs, dont deux en fonction et un actuellement à la retraite mais présent à Conakry, viendront témoigner ici. Est-ce que ça ne vous gênerait pas ? Pas du tout, maître. Merci, monsieur le président. Au contraire, ça ne va pas me réjouir. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Merci.